Transcription par Céline R. Personnellement, je dois vous avouer que ce que je trouve extrêmement excitant, c'est que tout est en train de se construire et on est aux premières loges de la transformation. On est aux premières loges de la transformation aussi bien pour vous, cabinet, que pour vos clients. Et du coup, pour découvrir cette transformation, je rappelle à nouveau François à me rejoindre sur scène. François. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes, ça y est. Donc, écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion parce qu'on n'a pas tous les jours ou en tous les cas l'occasion en fait, dans sa carrière, de pouvoir présenter une telle rupture technologique. Alors, moi, c'est vrai que quand on a commencé à en parler, quand on a commencé à le découvrir, moi, j'ai vraiment été bluffé. Maintenant, on va voir comment vous allez réagir par rapport à tout ça. Ça va durer 45 minutes, on va vous présenter ça. Mais d'abord, je vais vous lancer, je vais lancer officiellement, en fait, et je suis fier de le faire, de vous annoncer la naissance d'un assistant EI pour les experts comptables et pas seulement pour les experts comptables, pour vos collaborateurs, bien sûr. Et pour vos clients, si vous le décidez, ça sera à vous de le remettre à disposition ou pas. Je suis fier de vous annoncer la naissance de Cégit Pulse. Alors, voilà, là, ça, c'est le nom, etc. Maintenant, je vais appeler, donc c'est un assistant intelligent, et je vais appeler, en fait, pour vous présenter ça dans le détail, parce que c'est quelque chose de complexe. Donc, on va vous présenter plusieurs vidéos, on va vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Et pour ça, je vais demander à Julie, Julie Rambeau, voilà, qui est ici, qui est la talentueuse directrice du marketing produit dans la BU expert comptable de Cégit. Merci Julie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel teasing. Je suis désolée, je vais encore vous faire patienter un tout petit peu. Avant de démarrer, je me demandais, j'ai pas l'occasion d'avoir autant d'experts comptables d'un coup devant moi, donc j'avais une question à vous poser. Parmi vous, experts comptables, lequel d'entre vous n'a jamais rêvé de pouvoir faire une analyse de situation complète et documentée en quelques secondes ? J'imagine qu'il y a aussi des chefs de mission. Parmi vous, chefs de mission, lequel n'a jamais rêvé de pouvoir identifier et proposer à ses clients des missions à haute valeur ajoutée en un claquement de doigts ? Et si vous pensez à vos entrepreneurs, à vos clients entrepreneurs, à votre avis, quel entrepreneur n'a jamais rêvé de pouvoir faire sa gestion administrative tout simplement sur WhatsApp ? Alors, ce ne sont là que quelques exemples de ce qu'on va vous montrer avec Cégit Pulse. Ça vous permet de poser un peu le décor. J'aimerais que vous reteniez trois choses. L'IA que nous vous proposons est une expérience. Elle va vous aider à élever le potentiel de vos missions. Et vous allez pouvoir la proposer également à vos clients si vous le décidez. Alors, pourquoi c'est une expérience ? Premier point, c'est une expérience parce que ça va véritablement changer la façon dont vous allez faire votre métier, dont vous allez interagir avec vos outils de production, avec la donnée à l'extérieur du cabinet, avec la donnée de vos clients, avec la donnée de marché, et dont vous allez interagir tout simplement avec vos clients. En fait, avec Cégit Pulse, Cégit Pulse va être intégré dans vos outils de production, les outils que vous connaissez déjà. Cégit Pulse va être intégré dans Cégit Quadra Plus, et va être intégré dans Cégit Loop. Et vous allez pouvoir demander à Cégit Pulse d'exécuter des tâches, aussi complexes et laborieuses soient-elles. Fini les interfaces compliquées, vous n'avez qu'à dicter ou texter, et Cégit Pulse s'exécutera pour vous. Voir même, Cégit Pulse aura du répondant, puisque Cégit Pulse va pouvoir vous proposer des choses. Le deuxième point, c'est que l'IA que nous vous proposons va élever la valeur de vos émissions. Elle ne va surtout pas vous remplacer. Déjà, vous allez gagner du temps sur les tâches chronophages, on l'a déjà dit, donc vous allez pouvoir réinvestir ce temps pour apporter plus de conseils à vos clients. Mais aussi, l'IA, dans nos produits, va permettre à vos produits d'analyser en temps réel la donnée qui va vous parvenir. Et cette analyse en temps réel de la donnée va vous permettre de proposer des recommandations très pertinentes à vos clients en fonction de leur contexte de gestion. Ça fait très longtemps qu'on parle des nouvelles missions, mais elles sont enfin là grâce à l'IA qui va véritablement vous booster sur ce point. Et puis, le troisième point, c'est que vous allez pouvoir proposer l'IA à vos clients, mais seulement si vous le décidez. Vous avez certainement entendu parler de Cégit Business. Cégit Business est notre nouvelle plateforme à la fois de gestion et de collaboration que vous allez partager avec vos clients. Et bien, Cégit Business va intégrer des agents Cégit Pulse, des assistants Cégit Pulse, avec lesquels vos clients vont pouvoir faire exécuter des tâches à leur outil. Mais là encore, c'est vous qui gardez le contrôle. Et vous pourrez d'ailleurs mettre le curseur selon le niveau de maturité de vos clients ou selon le niveau d'indépendance que vous voulez leur donner. Pour vous montrer nos solutions véritablement en action, on s'est plongé dans votre quotidien et on a voulu vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Emma et de Alex. Vous les voyez tous les deux là. Emma, elle est expert comptable. Elle a 38 ans. Elle habite à Lille. Elle a monté son cabinet d'experts comptables il y a quelques années. ça marche plutôt pas mal et elle est très branchée de nouvelles technologies. Alex, il a une entreprise de bâtiment qui s'appelle Bâtissure. Il habite la région du Nord aussi, les Hauts-de-France. Et Alex, il a le bâtiment dans la peau. Alex, il est sur les chantiers toute la journée. Il va voir ses équipes. C'est vraiment un homme de terrain. Et du coup, Alex, il n'a pas beaucoup de temps pour gérer son entreprise. Il ne s'occupe de la gestion de son entreprise que le soir. Heureusement, Emma, son expert comptable, lui a mis à disposition les meilleurs outils pour lui faciliter la vie au quotidien et pour aussi l'aider à élever le potentiel de son entreprise. On regarde. Et si dès demain, vous changiez la vie de vos clients et leur gestion au quotidien ? Cet après-midi, Alex vient d'avoir Marina Lacroix au téléphone, une cliente qui veut agrandir sa terrasse. Pour cette demande, et même sur le terrain, il peut compter sur Cégit Pulse. Réinventer la création de devis. En quelques secondes, Alex peut préparer son devis depuis WhatsApp avec l'outil qu'Emma, son experte comptable, lui a mis à disposition. Grâce à la synthèse vocale, Alex dicte ses spécifications en utilisant le langage naturel, tout simplement. Maximiser l'efficacité de la gestion administrative. Arrivé au bureau, une notification lui rappelle de valider son devis pour l'envoyer à Marina. Il y apporte une dernière modification, le valide et l'envoie directement à sa cliente depuis son interface avec un message déjà personnalisé. Orientez vos clients avec des conseils plus pertinents. Marina n'est pas la seule à vouloir s'agrandir. Actuellement locataire, Alex s'interroge sur l'achat de locaux pour bâtissures et les modalités de financement qu'il pourrait obtenir avec des mensualités d'emprunt équivalentes à son loyer actuel. Pour l'aider à se décider, l'assistant IA de Cégit Pulse lui présente des pistes adaptées à sa situation, une simulation et des points d'attention, mais surtout lui suggère de prendre rendez-vous avec son expert comptable. Avec les solutions IA de Cégit, élevez votre potentiel et celui de vos clients et entrez dans le futur de votre métier. Alors, vous l'avez vu ici, Alex, grâce à Cégit Pulse, il peut gérer de façon extrêmement simple et extrêmement intuitive des tâches qui font partie de son quotidien et qui peuvent lui prendre du temps. Là, on se limite à deux minutes sur ce film, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, dans nos outils qu'on est en train de développer, que les équipes produits, recherches et développements, etc. sont en train de développer, on va beaucoup plus loin. Alex, il ne s'arrête pas là. En fait, déjà, vous le voyez dicter son devis en français. Eh bien, il pourrait le dicter dans une cinquantaine de langues puisque l'IA va prendre en charge tous ses formats. Par ailleurs, une fois qu'il a fait son devis, il peut le transformer en facture en utilisant, encore une fois, simplement le langage naturel. Si Marina n'a pas honoré son paiement d'acompte, il peut le relancer. Il est même averti par son Cégit Pulse pour relancer sa cliente et, du coup, garantir sa trésorerie. Donc, vraiment, là, Cégit Pulse est au service du dirigeant pour l'accompagner de façon sereine dans ses tâches du quotidien. J'imagine maintenant que vous voulez savoir ce que ça va changer pour vous, expert comptable. Alors, du coup, je vous emmène à Lille, chez Emma, notre expert comptable, dans une situation que vous connaissez très bien qui est la préparation d'un rendez-vous de situation. On regarde. Et si, dès demain, chaque préparation de rendez-vous client devenait le tremplin d'un véritable échange stratégique et tout ça simplement ? Ce matin, Emma a rendez-vous avec son client Alex pour faire le point sur la situation de sa société bâtissure spécialisée dans la rénovation. Retardée par les bouchons, elle n'a que 30 minutes pour préparer son rendez-vous. Mais grâce à Cégit Pulse, l'IA intégrée dans son outil comptable, elle peut rester sereine. Gagnez en productivité dans vos analyses. Grâce à l'IA Générative, l'état des lieux de bâtissure sur les six derniers mois de l'année s'affiche en un simple clic. Chiffre d'affaires, marge, résultats nets… Toutes ces analyses sont basées sur des données mises à jour en temps réel grâce à la collecte automatisée de tous les événements comptables. Transactions, emprunts, réceptions de paiements. Plus besoin de courir après les pièces clients pour mettre à jour la comptabilité et préparer une analyse ou une situation. Emma demande alors une analyse plus approfondie pour examiner les flux de trésorerie et les ratios financiers. L'analyse proposée par l'IA montre une entreprise avec des défis en termes de flux de trésorerie opérationnelle, mais avec une liquidité suffisante pour couvrir ses obligations à court terme et un niveau d'endettement raisonnable. Préparez-vous avec des conseils ciblés et pertinents. Pour projeter l'activité d'Alex sur les six prochains mois, Emma demande un prévisionnel à Cégit Pulse. Elle obtient un résumé complet en quelques secondes. L'IA lui recommande d'ailleurs d'examiner de façon plus approfondie les facteurs qui pourraient influencer les ventes. Emma challenge la projection du chiffre d'affaires sur les six prochains mois en estimant que les délais de paiement vont passer de 90 à 45 jours. L'impact se calcule immédiatement et lui montre le gain de trésorerie. Un gain significatif. Elle compte proposer une mission de recouvrement que ses collaborateurs pourront exécuter directement dans leur solution Cégit. Son assistant IA lui recommande également d'étudier la possibilité d'un placement financier avec la trésorerie projetée. Anticiper et garder le contrôle. Par ailleurs, l'IA alerte Emma qu'Alex a effectué une simulation sur une potentielle acquisition de locaux. Elle ajoute ce sujet à l'ordre du jour pour lui proposer plusieurs solutions. Impatiente de son échange avec Alex autour des solutions qu'elle pourra lui suggérer, Emma est fin prête et a même le temps de boire un café avec ses collaborateurs avant d'accueillir Alex. Avec les solutions IA de Cégit, élevez la valeur de vos missions et entrez dans le futur de votre métier. Alors là aussi, on est vraiment dans de la simplicité d'usage, dans de l'ergonomie et je ne parle pas des analyses qui sont réalisées en quelques instants et qui permettent à Emma d'être beaucoup plus sereine. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas ici, mais que vous avez dû aussi deviner en filigrane, c'est l'impact de la facturation électronique. La facturation électronique avec l'exhaustivité des données, le temps réel et les données structurées, ça va vraiment donner de l'essence à l'IA qui va permettre finalement aux collaborateurs comptables et à l'expert comptable d'être beaucoup plus proactifs auprès de ses clients. Il va être là en fait au bon moment puisqu'il va totalement maîtriser le cycle de gestion et de décision de son client. Alors pour le dernier cas d'usage, là on va se mettre en situation d'un rendez-vous live. Emma, je vous demande pardon, est fin prête. Alex arrive à son bureau et elle va pouvoir là aussi se reposer sur l'IA pour l'aider à mener au mieux son rendez-vous de situation. Et si, dès demain, les nouvelles missions devenaient le cœur de votre métier ? Ce matin, Alex est au bureau de son experte comptable Emma pour son rendez-vous de situation sur sa société bâtissure. C'est toujours un bon moment d'échange et de collaboration au service de son business. Visualiser Pour commencer leur réunion, grâce à Cégit Pulse, Emma projette les indicateurs clés de son entreprise. Tous deux partagent la même vue, simple, synthétique et intelligible. Emma montre le chiffre d'affaires prévisionnel en commentant son évolution et projette la trésorerie, faite sur la base des devis et factures envoyés aux clients de la société bâtissure. Prévoyer et ajuster Comme Alex s'interroge sur le montant de la trésorerie, Emma demande à l'assistant IA Cégit Pulse de lui synthétiser les montants de factures à plus de 45 jours. Alex indique à Emma que les factures de l'un de ses clients ne seront pas payées avant septembre car il y a eu un problème à la livraison du chantier. Emma demande donc à son assistant de décaler les factures de ce client et de régénérer une liste en temps réel. Proposer des moyens d'action immédiats Entraîné à ces problématiques courantes, l'agent de Cégit Pulse suggère alors plusieurs recommandations, notamment la relance des clients à plus de 60 jours ou la mise en œuvre d'une mission de recouvrement. Alex souhaite en savoir davantage sur le recouvrement. Cégit Pulse propose une brochure décrivant la mission qu'Emma peut commenter. Collaborer efficacement Conquis, Alex décide sans hésitation de souscrire à cette mission de gestion de la facturation et du recouvrement. Et il fait entièrement confiance aux équipes d'Emma pour collecter la trésorerie en temps et en heure. Cégit Pulse met immédiatement à jour la lettre de mission qu'Alex reçoit directement dans sa boîte mail. Avec l'IA pour Nouvel Allié, la relation entre Emma et Alex est renforcée. Et Emma sait qu'elle est plus que jamais un partenaire stratégique indispensable à Alex et son entreprise. Avec les solutions IA de Cégit, élevez la valeur de vos missions et entrez dans le futur de votre métier. Alors Alexis, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais deux passions dans la vie. J'espère que tu en as d'autres. J'ai en effet l'IA et l'expertise comptable. Et pour être franc, lorsque je vois cette vidéo, je pense qu'à une chose, c'est enfin les échanges que je peux avoir avec mon expert comptable qui seront autre chose que « Tiens, t'en es où ? » de ton 471 ou alors « On est le combien ? » Dans pas longtemps, il va me dire « Tu dois payer tant de TVA ». Je sais qu'elle n'est pas à moi la TVA, je le sais. Mais à chaque fois qu'il m'appelle pour me le dire, ça me fait mal. Et donc avec un outil comme ça, je vais enfin pouvoir échanger sur des sujets qui m'intéressent en tant que dirigeant. Et donc voilà, franchement, ça me fait plaisir. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse avant que vous puissiez peut-être tester derrière, on va ouvrir le capot de tout ça ensemble dans une table ronde pendant 20 minutes. On est OK ? On est OK. Ça tombe bien puisqu'on l'a répété, donc ça, je me doutais qu'on serait OK. Du coup, j'appelle à nous rejoindre Maïté, Christian, Reda, s'il vous plaît, sur scène pour que je puisse vous poser toutes les questions. Puisque vous m'avez laissé quand même carte blanche à venir avec vous pour répondre à toutes ces questions, je vais me faire cette petite joie pour poser un peu le contexte tout de même, car c'est important, mais c'est vrai. On va poser un petit peu de contexte quand même. Maïté, tu t'occupes du produit côté entreprise ? Tout à fait. Bonjour à tous. Reda, tu t'occupes du produit ? Du produit pour les experts comptables. Je suis le directeur du produit des experts comptables chez Cégis d'Alexis. Christian ? Également, je m'occupe du produit entreprise. Expert comptable, c'était avant. Et je m'occupe aussi également de mettre en œuvre l'IA dans les produits avec Reda et Maïté. Fabuleux. Julie, on a eu l'occasion de comprendre le bonheur de ce que tu faisais au quotidien, à savoir rendre les experts comptables et les entrepreneurs heureux. Rentrons directement dans le vif du sujet. S'il vous plaît, si vous voulez bien, Cégis, c'est des outils de production. On présente Cégis de Pulse. Qu'en est-il du cœur du réacteur ? Qu'est-ce qui se passe ? Les outils de production tels que vous les connaissez aujourd'hui existent et on continue toujours d'investir dedans. On investira aussi dans le futur de ces outils-là. Pourquoi ? Parce que c'est réellement le cœur du réacteur. C'est eux qui vont nous permettre d'avoir l'exhaustivité des flux qui soient traités pour les besoins fiscaux de vos clients, pour les besoins aussi comptables de vos clients. Cégis de Pulse va venir soit par son approche assistant au-dessus des applications de production comptable que vous connaissez, ou sinon être égrené par des fonctionnalités à l'intérieur des outils de production que l'on va décrire tout à l'heure. Donc l'outil de production qu'on connaît aujourd'hui reste le cœur du réacteur. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus comment ça va s'articuler à la fois côté cabinet, à la fois côté TPE, ces agents ? Alors côté cabinet, comme Reda vous l'a dit, ça va être intégré vraiment dans nos outils de production. Donc Cégis de Quadra+, Cégis de Loop. Et pour ça, on pourrait utiliser une analogie. J'imagine que dans la salle, plusieurs, la majorité ou au moins la moitié, vous avez tous un iPhone ou un smartphone. En tout cas là, je me parlais de l'iPhone. Sur l'iPhone, vous avez Siri. Siri, vous pouvez lui donner un ordre, une tâche à exécuter en utilisant le langage naturel. et Siri va faire appel aux différentes applications qui sont hébergées sur votre iPhone, des applications spécialisées. Et bien là, c'est pareil. En fait, l'assistant de Cégis de Pulse, vous allez pouvoir lui donner une tâche et elle va aller chercher des agents spécialisés dans votre outil comptable qui vont exécuter ces tâches. Et ça va se faire de façon extrêmement fluide. Et quand je parle d'agent spécialisé, il y aura un agent qui va justement, on le voyait dans la vidéo, faire un prévisionnel. Il y a un agent qui va pouvoir préparer un rendez-vous de situation. Il y a un agent qui va pouvoir préparer un rendez-vous de bilan. En fait, on a une séquence d'agents spécialisés intégrés dans les outils de production à qui on va pouvoir faire appel. Mais là, Julie, tu fais appel à ce que Apple a annoncé il y a deux jours, qui est l'Apple Intelligence, qui vient à peine de sortir. Bah oui, tout à fait. Mais ils nous ont grillé la priorité. Ah d'accord. On aurait dû faire ça la semaine dernière. Il paraît même qu'ils ont avancé exprès entre OpenAI et Google. Mais bon, n'hésitez pas à dispo, je suis désolé. Peut-être Maïté, tu peux compléter pour la partie entreprise. Alors, tout à fait. Pour la partie entreprise, on a pensé Cégis de Pulse comme un moyen d'élever le potentiel de vos clients. Donc, Cégis de Pulse, il va permettre de faire deux choses. La première chose, c'est expédier toutes les tâches administratives qui, on le sait, sont en général rébarbatives et assez chronophages, n'est-ce pas, Alexis ? Et du coup, concrètement, comment ça va marcher ? Cégis de Pulse, on lui parle en français ou dans toute autre langue qu'on veut. On lui parle en langage naturel, en réalité. Et derrière, il l'interprète, il comprend et il va exécuter tout un tas d'actions qu'on va lui demander. Donc, pour le dirigeant d'entreprise, ça peut être créer un devis, envoyer une facture, relancer des clients, par exemple. Donc, ça va être vraiment un moyen plus intuitif et facile de faire sa gestion d'entreprise. Et la seconde chose qui va permettre de faire Cégis de Pulse, c'est d'assister le dirigeant dans toutes ses décisions. Parfois, les dirigeants d'entreprise, ils peuvent être pris au dépourvu pour la simple et bonne raison qu'ils ont les informations un peu trop tard, à postériori de ce qu'ils devraient les avoir pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et bien, Cégis de Pulse, il va leur apporter sur la base de tout un tas de données qu'il possède, des recommandations. Et donc, il va les aiguiller. Non, vas-y, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'expert comptable en fonction des profils de ses clients qui va choisir ce qu'il lui met à disposition. C'est-à-dire que s'il pense qu'il a besoin d'agents évolués parce qu'il est en maîtrise, il a envie de garder la maîtrise, à ce moment-là, il le fera. Donc, c'est le collaboratif qui sera régulé entre l'expert comptable et le client. Tout à fait. L'expert comptable, il gagne vraiment toujours le contrôle. Ça me rassure. Merci. Mais outre ça, j'ai vu dans la vidéo. Alors, je suis bien moins bon que ce Alex en bâtiment. Donc, je pense que je n'ai pas de camionnette. Pourtant, il y a un truc qui me parle à moi. C'est vraiment de justement parler avec mon IA. Je disais à mon équipe que j'étais à ça d'avoir un début de relation avec le GPT en lui parlant quand ils ont sorti la nouvelle version. Concrètement, ça nécessite quoi ? Est-ce que c'est simplement que je vais devoir lui parler ? Est-ce qu'en vrai, aujourd'hui, on sait que le succès des LLM, c'est quand même d'être capable de prompter ? Comment ça va marcher une fois qu'on va l'utiliser dans CGIT Pulse ? Tu veux que je te réponde ? Non, vraiment comme tu veux. Tu me regardes ? Oui, parce que j'ai envie de te poser la question. Tu vois, toi, c'est technique. En fait, on comprend bien que l'élément important ici, c'est la démocratisation des interfaces. On comprend bien que nous, on a aujourd'hui construit des interfaces productives ou intuitives suivant les personas. Que ce soit l'expert comptable qui était vraiment assidu et qui avait été formé à l'ensemble de nos applications. Ou l'entreprise qui, plus occasionnellement, venait intervenir sur l'application. Là, c'est le langage naturel qui prône. Et c'est surtout l'expression exacte de ce dont on a besoin. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, nous, d'intégrer toutes vos demandes dans les applications. C'est l'assistant qui va créer les applications, qui va créer les processus dont vous allez en tirer le bénéfice, que ce soit le client ou l'entreprise. Et d'ailleurs, on voit derrière nous une stack technique assez complexe. Et je pense qu'André l'a bien illustré. C'était une slide qui est passée à un moment donné. Et en fait, on s'occupe de tout ça. On s'occupe de l'exécution. On s'occupe de vous mettre en contrôle. On s'occupe de donner une valeur au résultat. Et ça, c'est très important parce que je pense que vous l'avez tous testé sur le chat GPT. C'est bien pour faire des tests. C'est compliqué de ne pas avoir de moyens de critiquer efficacement. Voilà, ça, c'est la stack technique dont je parlais. Ça, c'est le rôle de nos équipes dont parlait Guido, en fait. Donc, tu as utilisé le mot chat GPT. Est-ce que je peux dire que c'est un chat GPT professionnel ? Pas tout à fait. C'est comme si on disait chat GPT parle, Cégit Pulse agit. En fait, derrière Cégit Pulse, c'est un assistant avec des agents spécialisés qui sont bien orchestrés pour répondre aux besoins de l'utilisateur, qu'il soit de profil client TPE, PME, ou qu'il soit profil expert comptable, responsable de dossier ou collaborateur. Et c'est là où on voit la différence parce que chat GPT, c'est générique. On peut l'utiliser, on peut créer des GPT à l'intérieur de GPT, mais ce n'est pas aussi fin et précis et concis comme Cégit Pulse. Je vais poser la question maintenant parce que dans tous les cas, elle va venir plusieurs fois. Il y a quand même deux sujets lorsqu'on parle d'IA. C'est d'une part la sécurité, d'autre part la confidentialité. Tout ça se nourrit sur la base de données. Comment vous faites vous aujourd'hui chez Cégit, j'avais dit que c'était compliqué de le dire. Voilà, je me suis jeté dedans. Comment vous faites aujourd'hui pour assurer ça aux professionnels du chiffre et aux entrepreneurs ? En fait, André l'a évoqué dans son intervention tout à l'heure. On ne produit pas d'IA. Donc, on ne construit pas, contrairement à ce qu'on fait sur PIA aujourd'hui dans nos outils comme Loop, on ne construit pas les modèles. Donc, on n'a pas besoin de récupérer les données pour enrichir les modèles, comme le fait OpenAI. En fait, d'ailleurs, ils ont fait deux sociétés, chat GPT et OpenAI, pour gérer ce conflit d'intérêts. Nous, ces modèles, ils sont exécutés sur nos serveurs. Ils sont mis à disposition par Microsoft. Et on garantit totalement le fait que la question et la réponse, alors même s'il y en a plusieurs et c'est des conversations entre agents, soient sécurisés et sous votre contrôle. Donc, il n'y a aucune information, absolument aucune, qui sort de cet environnement-là. Et on vous le garantit. Donc, ça fait partie de notre promesse. Je vais donc enfin bien dormir la nuit. Je récupère du temps. Je suis bon pour partir sur les greens de golf, repartir. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans les cabinets, selon vous, de tout ce temps qu'on vient de gagner ? Alors, je ne suis pas sûre que tu aies autant de temps que ça pour aller jouer au golf, parce qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on construit tous ces outils. Je voudrais prendre une analogie qui est celle du magasin de vêtements, et plus particulièrement du vendeur dans le magasin de vêtements. C'est un domaine qu'on connaît plutôt bien chez Cégide, avec nos clients Cégide Retail. Le vendeur dans le magasin de vêtements, demain, avec des outils comme Cégide Pulse, il va avoir en temps réel, en instantané, des recommandations d'achat sur le client qu'il a en face de lui. Donc, forcément, il va gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, il doit aller analyser les besoins de chacun de ses clients et trouver le bon produit qui correspond à ce client-là. Demain, toutes ces informations vont arriver à lui, parce qu'on va s'appuyer sur des données comme les préférences des clients, comme les stocks qui sont disponibles, comme les opérations promotionnelles en cours. Et donc, ce temps-là qu'il va gagner parce qu'il a plu à aller analyser le besoin de son client, il va pouvoir le consacrer à de l'accompagnement personnalisé de son client. Vous, au sein des cabinets, c'est la même chose. On le sait, l'IA générative, elle va vous permettre de gagner énormément de temps. Par contre, le temps que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'utiliser sur de l'accompagnement personnalisé de vos clients, puisque vous avez compris, vous allez avoir toutes les données à disposition pour faire cela. Donc, autour de la table, ce dont on est assez convaincu, c'est qu'avec des outils comme Cégide Pulse, on va vraiment rentrer dans l'ère du conseil en temps réel. Donc, c'est ça, concrètement, que vous allez pouvoir faire. Alléluia ! Si je vais me permettre, parce que vraiment, le coup d'avoir la compta en temps réel, c'est un peu un rêve. Depuis que je suis rentré dedans, je me suis dit, j'espère qu'un jour, si en plus, je peux commencer à discuter avec lui, je pense que je vais avoir des sujets à la maison. Concrètement, quelles sont les missions que vous voyez, vous, aujourd'hui, avec Cégide Pulse ? On rentre dedans, dans les cabinets. En fait, aujourd'hui, dans les cabinets, il y a déjà des missions un peu timides, des missions sur le contrôle de gestion, des missions sur la gestion de trésorerie, le recouvrement, des missions qui se développent encore plus sur la RSE, mais ils sont vraiment dédiés à un profil de collaborateurs. Et avec Cégide Pulse, le fait qu'il recommande, par rapport à une analyse qu'il a faite sur les comptes, peut pouvoir pousser cette mission-là directement au collaborateur, qu'il la propose à son client. Et je pense que ça va se démocratiser sur tous les profils du cabinet, et non pas que ça reste à une certaine élite dans le cabinet. Et on va voir de plus en plus de ce type de missions, qui aujourd'hui sont catégorisées comme exceptionnelles, ça va donner le courant des missions que l'on a dans le cabinet. Donc, tu parlais des collaborateurs, c'est un bon sujet, il faut que tout change pour que rien ne change. Comment on fait pour accompagner cette transformation des collaborateurs ? J'ai plein de choses à dire sur les collaborateurs. Tu as la parole, régale-toi. Déjà, je pense que l'Ordre va s'en emparer, tout le monde va s'en emparer, les écoles, donc il va y avoir beaucoup plus de formations dessus. Je poserai la question à la table ronde tout à l'heure. J'imagine. Le profil sur lequel on s'inquiète, c'est plutôt le profil du collaborateur qui fait de la saisie et de la tenue. Alors là, ce n'est même pas avec l'IA, c'est avec la combinaison de l'IA et de la facturation électronique. C'est vrai qu'il va y avoir moins de besoins sur la saisie et la tenue. En revanche, le besoin du contrôle, qui fait appel aux mêmes compétences, va toujours être là puisque l'expert comptable collaborateur, il est toujours le garant de la conformité des comptes. Donc cette tâche de contrôle, elle va toujours être là et elle va toujours être importante. C'est juste que le curseur va se décaler de la saisie et de la tenue vers le contrôle. La deuxième chose, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'IA va brasser toutes les données qui vont être issues de la facturation électronique, mais aussi de données de marché. donc des profils en fait de data analystes vont être de plus en plus nécessaires dans les cabinets pour pouvoir aller justement proposer à ses clients des analyses en fonction de telle tendance du marché, tu es un peu en décalage, etc. Et puis, il va y avoir également des profils de conseils qui vont arriver dans les cabinets pour délivrer toutes ces missions. Mais il y a un point important, c'est que l'IA qu'on vous a montré, vous voyez que c'est assez fluide en fait, c'est intuitif. Donc du coup, la montée en compétence des collaborateurs sur cette IA, elle va se faire de façon très progressive. Et certes, il y a une rupture dans la façon de faire le métier, mais en revanche, se l'approprier, ça va être plutôt fluide. Et il y a d'ailleurs dans notre vie de tous les jours, voilà, on a tous commencé à utiliser ChatGPT de façon assez intuitive. Donc, c'est très personnel, mais je suis assez confiante sur le fait que la transition va se faire de façon assez fluide. Tu as utilisé le mot facture électronique. On l'a un peu utilisé, moins que IA d'ailleurs, c'est drôle. Mais j'aimerais savoir parce que c'est quand même déjà en vrai un premier gros chantier qu'on a à gérer dans les cabinets. L'IA est un deuxième gros chantier à amener dans les cabinets. Quand on voit la rapidité de l'IA et les délais de la facture électronique, comment les deux s'articulent ensemble ? Alors, ça s'articule plutôt bien, mais c'est sûr que ça fait peur. Ces deux chantiers majeurs, pour nous notamment, ça peut faire peur et on n'imagine même pas ce que ça peut être pour vous. Néanmoins, on sait qu'ils vont plutôt matcher ensemble, plutôt bien fonctionner ensemble et se compléter. Donc, d'un côté, on sait qu'on a la réforme de la facturation électronique qui arrive. Et on pense que l'IA générative va faciliter le passage de vos clients à la réforme de la facturation électronique. Pourquoi ? Parce que c'est une réforme qui est complexe à gérer. On a du e-invoicing, on a du e-reporting et on sait qu'on a un certain nombre d'entreprises en France, 30%, selon les dernières études, qui ne sont pas équipées d'une solution de facturation. Et c'est pour elles que ça va être le plus compliqué véritablement. Donc, ce qu'on pense, c'est que l'IA générative va faciliter cette digitalisation. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. C'est plus facile pour certaines personnes de faire une facture en dictant la facture à WhatsApp, à son téléphone, plutôt que de la faire dans un outil de gestion traditionnel tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, c'est en ce sens qu'on pense que ça va faciliter le passage à la réforme. Et puis, dans l'autre sens, une fois que la réforme de la facturation électronique sera en place, on va avoir toute une manne d'informations qui vont être disponibles en temps réel, qui vont venir nourrir l'IA. Et donc, qui vont vraiment augmenter le potentiel de recommandations que nos outils, et notamment CGPulse, vont pouvoir proposer. Donc, j'ai déjà hâte d'être un dimanche soir, sortir mon téléphone et pouvoir commencer à interagir avec mon outil et lui demander des conseils sur la gestion de ma trésor sur le mois prochain. Je vais lui parler, je suis à l'aise. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres cas concrets d'utilisation de l'IA aujourd'hui dans les produits Cégide ? Oui. Alors, il y a l'IA qui va être utilisée avec la facture électronique, mais déjà aujourd'hui, on a déjà des choses en version bêta qui fonctionnent aujourd'hui. Et le premier cas d'usage, et on en a parlé à Paris en novembre dernier, c'est la génération des libellés d'écriture grâce à l'IA. Ça peut paraître simple, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps. Et surtout, ce qu'on a testé, c'est que CGPulse donne des libellés très précis, très concis, qui peuvent être exploités par la suite au niveau de la révision. Le deuxième cas d'usage que l'on retrouve, c'est la génération du fiche d'emprunt à partir d'un scan, d'un document bancaire pour pouvoir remonter l'intégralité de l'échéancier. Troisième cas que l'on retrouve aussi et sur lequel on est en train de travailler, c'est toute la partie révision. Comment j'améliore ma façon de réviser, surtout comment j'améliore ma façon de rédiger des commentaires, des synthèses de supervision ou des synthèses de cycle grâce à l'IA générative, et cela dans mon outil de production. Quatrième point, c'est la rédaction d'annexes. On sait que l'annexe est la partie la plus rédactionnelle dans le travail d'un collaborateur. Là aussi, grâce à l'IA générative, grâce à CGPulse, on va pouvoir avoir des blocs d'annexes qui seront rédigés avec cette intelligence-là. Et enfin, le dernier point, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vidéo, mon cher Alexis, c'est la préparation du rendez-vous bilan. Ce que vous avez vu dans la vidéo, ce n'est pas quelque chose qu'on a juste créé pour cet événement, c'est quelque chose qui réellement fonctionne, sur lequel nos agents sont plutôt puissants pour pouvoir proposer cette préparation, cette mini préparation, ce prémachage de travail pour le responsable de mission qui a un rendez-vous ou pour l'expert comptable qui a un rendez-vous avec son client. Tu peux m'appeler Alex, t'inquiète. Et ça, c'est que le début. Si je reprends ce qu'André a dit tout à l'heure, c'est une infime partie de ce qu'on peut imaginer. Parce qu'en fait, le pouvoir, on va le donner à l'utilisateur final qui va, grâce à sa demande, sa question en langage naturel, créer tout un enchaînement d'agents pour pouvoir avoir la meilleure... Donc, des cas d'usage, là, on en a 5, mais d'ici peut-être 6 mois, on en aura 1000, 2000, 3000. Ça me fait vraiment penser au début, quand la GPT est sortie. On ne savait pas trop comment s'en servir. On venait lui poser des questions assez ridicules. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait le test. Pour ma part, j'ai posé quelques questions ridicules. Et c'est qu'au fur et à mesure, maintenant que c'est devenu quasi le navigateur de mon ordinateur, que je finis par vraiment pousser l'utilisation. Et quotidiennement, j'ai des nouveaux cas d'usage. Donc, c'est à peu près ce qui va se passer. Exactement. On arrive dans le croustille, le dur du dur. Il me reste trois questions. Je me suis gardé les meilleures sur la fin, celles dont tout le monde attend les réponses ici. Vous êtes prêts ? Vas-y. Premièrement, je mets sur la table le sujet des concurrents. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui avec Cégide Pulse ? Alors, en fait, il faut comprendre que Cégide est idéalement placé pour répondre à cette transformation que l'on va vivre, pour trois raisons principales. En fait, ces trois mots, c'est data, code, et innovation, capacité d'innovation. Donc, je vais m'expliquer. Data, en fait, on a aujourd'hui plus d'un million trois cent mille entreprises dont les liasses fiscales sont produites à travers les outils qu'on met à disposition des experts comptables. On a plus d'un million d'utilisateurs dont on observe l'activité quotidiennement avec des milliards de requêtes et d'animations tous les jours. Et donc ça, on est en train de l'utiliser pour construire les meilleurs moteurs de recommandations, bien entendu avec toute la sécurité qui va avec. On ne dit pas qu'on est en train de promouvoir une information de quelqu'un à quelqu'un d'autre. On est en train de dire qu'est-ce qui intéresse le plus l'entreprise, qu'est-ce qui intéresse le plus le collaborateur pour le faire. Ça, c'est la partie data. La partie code, en fait, c'est que, comme vous l'avez compris, ces assistants, ils se nourrissent, et comme Julie l'a très bien illustré, de compétences, et donc ils se nourrissent de compétences. Et ces compétences, elles sont dans nos codes. Et donc aujourd'hui, on a la plus grosse base de code du marché, sur la partie, bien sûr, entreprise, business et experts comptables. Et donc on va les déployer dans nos agences, ce qu'on a commencé à faire et ce qui a donné les cas d'usage. Donc ça va construire un nombre infini de cas d'usage. Et donc c'est vraiment ça qui va nous permettre d'y arriver. Et troisièmement, pour y arriver, Guido l'a évoqué, on a besoin de compétences. Et on a une chance extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on fait partie d'un groupe d'entreprises chez Silver Lake, dans la Silicon Valley, à Menlo Park. Et en fait, eux, ils sourcent ces technologies pour nous. Et après, ils nous permettent de les intégrer directement dans nos produits. Et en plus d'avoir des relations directes avec les entreprises, pour les améliorer et avoir le retour. Donc entre l'équipe de Guido à Lisbonne, comme il a dit, qui sont d'une qualité exceptionnelle. Et ces trois éléments-là et cet univers-là, en fait, on est idéalement placés. Je ne dirais pas pour être les seuls, mais en tout cas pour donner le rythme sur le marché. Du coup, ce rythme, on le donne quand ? C'est quand le timing ? Quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce que je peux parler le dimanche soir avec mon IA ? Alors très vite, ce qu'il faut savoir, et je vais peut-être commencer par ça, c'est que tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir juste à la pause. On aura des personnes qui seront en mesure de vous le montrer. Et donc, ce que je voudrais, c'est que vous reteniez deux dates en réalité. La première date, c'est juillet. Donc, ça arrive très vite, c'est cet été. En juillet, on va lancer le pilotage de Cégit Pulse intégré dans Cégit Business. Cégit Business, pour rappel, c'est l'outil de collaboration avec vos clients. Et donc, depuis cet outil, Cégit Pulse permettra d'exécuter les tâches administratives et de pousser des recommandations ciblées à vous et à vos clients. D'ailleurs, j'en profite si tu me permets, Alexis. Profite-en, tu es chez toi ici. Je voudrais lancer l'appel au pilotage officiellement parce qu'André l'a dit, sur l'intelligence artificielle, on a besoin de tester avec vous. Donc, pendant la pause, vous allez pouvoir venir nous voir. Et si vous êtes intéressés pour tester Cégit Pulse avec nous, ce sera avec plaisir, on prendra vos coordonnées, vos noms et puis on vous recontactera. Et donc, la deuxième date, c'est Q4 2024. Et là, on va lancer Cégit Pulse directement intégré dans vos outils de production. C'est tout ce que vous a présenté Reda. Le rendez-vous bilan, la génération intelligente délibellée, les tableaux d'amortissement, etc. Magnifique, j'ai hâte. Dernière question. Vient le moment de parler argent. C'est quoi le modèle économique d'un Cégit Pulse ou d'un outil d'IA ? Alors, je vais répondre. Aujourd'hui, on n'est pas fixé sur un modèle économique. En fait, on s'inspire de ce qu'on voit à nouveau dans la Silicon Valley. Donc, avec André, on regarde et les équipes pricing et les équipes marketing. Comment la mise en avant de l'IA, parce que ça a un coût, ce n'est pas un outil qui est gratuit et ça consomme des tokens et ça vous le savez, même si la courbe prix et puissance ressemble à celle qu'on a connue à l'époque de la loi de Moore. Aujourd'hui, on regarde ces modèles et on va les appliquer dans nos applications pour arriver à vous délivrer toutes ces expériences-là à vous, à vos clients et à vos collaborateurs. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci Alexis. Si je résume en deux petits mots avant de vous laisser découvrir ce que j'ai eu la chance de découvrir la semaine dernière. Si je résume, tout change. Et en même temps, la techno est vraiment là pour aider la transformation et donc, les outils comme c'est VitePulse vont permettre de vivre en temps réel ce rêve d'entrepreneur que j'ai depuis que j'ai monté ma boîte, d'avoir enfin tout en temps réel pour pouvoir prendre des décisions et de discuter d'autres choses que la TVA avec mon cabinet. C'est bien ça, je vous dis donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Côté suite du programme maintenant, il est 16h10. Direction Les Plots pour aller voir enfin concrètement comment ça se passe lorsque vous allez vouloir discuter, interagir avec Cégit Pulse. Ça se passe juste derrière. Il y a également des partenaires, donc c'est l'occasion de voir parce que Cégit Pulse, c'est des agents qui discutent avec les partenaires. Donc, c'est aussi extrêmement intéressant d'aller discuter avec eux. Je vous donne rendez-vous ici à 17h tapante pour une conférence exceptionnelle justement au sujet de l'IA animée par Aurélie Jean. et s'en suivra une table ronde où on va parler là encore de l'IA, comment concrètement ça s'intègre dans vos cabinets. Direction Les Plots, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et si Cégit mettez le meilleur de l'IA au service des experts comptables ? Pour une collaboration plus fluide avec chaque client, des conseils plus pertinents et des moyens d'agir immédiatement. Élevez la valeur de vos missions et entrez dans le futur de votre métier. Cégit. Et si Cégit mettez le meilleur de l'IA au service des experts comptables ? Pour une collaboration plus fluide avec chaque client, des conseils plus pertinents et des moyens d'agir immédiatement. Élevez la valeur de vos missions et entrez dans le futur de votre métier. Cégit.